L'amour de Jésus C'est l'amour de Jésus Suspendu à la croix Qui m'a donné la vie Et rempli de foi Y'a plus rien chez l'homme méchant Au prix c'est ma joie C'est l'esprit de Jésus Qui m'a mis sur la croix Bonjour à toutes et à tous Au nom du Seigneur Jésus Christ Que le Seigneur dans sa grande miséricorde Nous donne encore de connaître les choses Qui sont pour nous Et qui sont pour notre salut Et qui sont pour sa gloire Que Dieu donc soit béni Et qu'il soit glorifié Avant toute chose je vais donc Prier le Seigneur Afin de remettre toute chose entre ses mains Ses puissantes mains Car Dieu est un Dieu Sans lequel nous ne pouvons bien faire Car seule sa volonté importe Père nous te rendons grâce et gloire Je te bénis en cet instant Père Pour ton amour, ta bonté, ta fidélité Merci pour ce moment que tu me donnes De partager avec les auditeurs Les téléspectateurs Mon Dieu, mon Père Pour que ta parole puisse encore Porter dans les cœurs Cette interpellation Mon Dieu, mon Père Merci pour ta parole Car seule ta parole est vérité Je te rends grâce et gloire Pour l'assistance de ton Saint-Esprit Sois louré, sois béni Et sois glorifié en toutes choses Père Et pour toutes choses Au nom de Jésus-Christ ton Fils Amen Dieu donc soit béni Et que Dieu soit glorifié Je ferai lecture dans l'épître de Paul aux Romains Le chapitre 3 Je lirai à partir du verset 9 Jusqu'au verset 20 L'épître de Paul aux Romains Chapitre 3 Du verset 9 Jusqu'au verset 20 L'apôtre Paul disait ceci Crois donc Sommes-nous plus excellents ? Nullement Car nous avons déjà prouvé Que tous Juifs et Grecs Sont sous l'empire du péché Selon qu'il est écrit Il n'y a point de juste Pas même un seul Nul n'est intelligent Nul ne cherche Dieu Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'en est aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Leur gosier Est un sépulcre ouvert Ils se servent De leur langue Pour tromper Ils ont sous leurs lèvres Un venet d'aspic Leur bouche est pleine De malédiction Et d'amertume Ils ont les pieds légers Pour répandre le sang La destruction Et le malheur Sont sur leur route Ils ne connaissent pas Le chemin de la paix La crainte de Dieu N'est pas devant leurs yeux Or nous savons que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux qui sont sous la loi Afin que toute bouche soit fermée Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu Car personne ne sera justifié devant lui Par les œuvres de la loi Puisque c'est par la loi Que vient la connaissance du péché Dieu soit béni pour sa parole Dans cet épître aux Romains L'apôtre Paul Mets en évidence L'évangile de Dieu La bonne nouvelle Cette bonne nouvelle Qui est apportée à l'homme pécheur Un évangile Qui révèle La justice de Dieu Car Le Dieu saint Le Dieu pur Ne pouvait en aucune manière Laisser Le péché impuni L'évangile aussi révèle La grâce de Dieu Cette faveur Iméritée Par laquelle Celui qui croit en Jésus Christ Est justifié En vertu De l'œuvre de la croix Puisque Jésus A été crucifié Sur le mont Golgotha Il a été donc crucifié Pour la rémission De nos péchés à tous D'ailleurs Le fondement de l'évangile C'est Christ Crucifié Mais c'est aussi Christ Ressuscité Car s'il n'était pas Ressuscité Cela n'aurait servi à rien Qu'il soit crucifié Dans ce passage Que je viens de lire L'apôtre Paul Monte Que tous les hommes Sont coupables Coupables devant Dieu Parce que tous Ont violé De manière Je dirais Délibérée Les commandements du Seigneur Au verset 9 Il dit Crois donc Sommes-nous plus excellents Nullement Car nous avons déjà prouvé Que tous Il dit bien Tous Juifs Et Grecs Sont sous l'empire Du péché Et il dit encore Au verset 19 Or nous savons Que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux Qui sont sous la loi Afin que toute bouche Soit fermée Et que tout le monde Soit reconnu coupable Devant Dieu Alléluia Mais qu'est-ce que c'est que La culpabilité Puisque tout le monde Tous les hommes Tout le genre Humain Et bien tout le monde Est reconnu Coupable devant Dieu Mais qu'est-ce que c'est que La culpabilité C'est tout simplement La définition La condition Pardon Légale Et morale Qui résulte D'une offense Commise Par conséquent La responsabilité Incombe A celui Qui a mal Agi Et combien Nous avons Mal Agi A l'égard De ce que Dieu Nous demande Combien de fois Avons-nous Mal Agi Mais on ne peut pas Parler De culpabilité Sans parler De conscience Alors Il va falloir aussi Définir Aussi la conscience Qu'est-ce que c'est Que la conscience Mais la conscience Est un témoin Intérieur Qui a un témoignage Au caractère juste Ou injuste De nos actions Voilà ce que c'est Que la conscience Et sur la base De ce témoignage La conscience Elle prononce Un jugement De valeur Sur nous Et ce jugement Justement Va produire Dans le cas Bien entendu D'une faute Commise Un sentiment Un sentiment De douleur De mal-être Et c'est là Justement Que l'on ressent Cette culpabilité Pour Le chrétien Authentique La culpabilité Est une très bonne chose Dans la mesure Où cette culpabilité Lui montre Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Dans sa relation Avec son Dieu Et c'est là Ce qui importe L'apôtre Paul Toujours Dans ce même passage Que j'ai lu L'apôtre Paul Montre Que l'on soit juif Ou que l'on soit Non juif Parce que le juif Est celui Qui a reçu La loi de Moïse Et que l'on soit Pas juif Et bien la culpabilité Est la même Puisque les deux Juifs Ou encore Païens Et bien les deux Ont hérité Du premier homme Adam La même Nature Pécheresse La même nature Pécheresse Le juif N'a pas Une autre nature Que le Que le païen Ou vice versa Mais tous les deux Sont issus De ce même Premier homme Adam Et c'est pour cela Que L'apôtre L'apôtre Paul Nous dit Dans Cet épître Au Au Romain Pardon Au chapitre 5 Et au verset 12 L'apôtre dit ceci C'est pourquoi Comme par un seul homme Le seul homme C'est Adam Le péché est entré dans le monde Et par le péché la mort Et qu'ainsi la mort S'est étendue sur tous les hommes Parce que tous ont péché Et il dit dans ce même passage De l'épître au Romain Chapitre 5 Au verset 18 L'apôtre dit également Ainsi donc Comme par une seule offense A savoir L'offense D'Adam La condamnation A atteint Tous les hommes De même Par un seul acte De justice La justification Qui donne la vie S'étend à tous les hommes Et cet acte De justice A été accompli A la croix Par notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Alors Devant tout ce que Je viens de dire Combien Beaucoup Même En refusant D'admettre Cet état de fait Concernant justement La culpabilité Et bien Tout cela Étouffe Leur conscience Il refuse D'admettre Qu'ils sont coupables Devant Dieu D'autres Qu'est-ce qu'ils font ? Et bien Ils font De la comparaison En minimisant Leur péché Pensant que Certains Sont plus coupables Que Que Ce qu'ils Ont fait N'est pas Si grave Que ça Bien entendu Quand ils font La comparaison Ils le font Par rapport A des Meurtriers Par rapport A des Voleurs Parce que Même là encore On va Considérer Les petits Vols Et les grands Vols Quelqu'un Qui vole 10 euros Pour eux Ce n'est pas La même chose Qu'au Quelqu'un Qui dévalise Une banque Par rapport Aussi Au Violeur Par rapport Au Trafiquant De drogue Donc On se compare On cherche A se comparer Pour pouvoir Se justifier Soi-même Et ne pas Considérer Que nous sommes Coupables Devant Dieu Il y a eu Une parabole Du Seigneur Jésus Qui montre Que beaucoup Cherchent A se A se Justifier Dans L'évangile Alors Le temps Pour moi De trouver La bonne référence C'est l'évangile De Matthieu Ou plutôt Alors Certainement Le temps Trouver C'est un passage Qui vient Qui vient De me monter Au coeur Alors Voilà Voilà Donc c'est l'évangile De Luc Pas de Matthieu De Luc Chapitre 18 Où le Seigneur Justement Montre Que c'est pas bon De se comparer Aux autres Et Dans ce chapitre 18 Verset 9 De l'évangile De Luc Il Il dit encore Il c'est Jésus Christ Il dit encore Cette parabole En vue De certaines Personnes Se persuadant Qu'elles étaient Justes Et ne faisant Aucun cas Des autres Et il dit Deux hommes Montèrent Au temple Pour prier L'un Était Pharisien L'autre Publicain Le pharisien C'est un homme Religieux Avec Avec Toute Ses pratiques Religieuses Tandis Que le publicain C'est celui Qui Qui Collecte L'impôt Pour l'Empire Romain Alors On nous dit Le Seigneur Nous dit Le pharisien Debout Criait ainsi En lui-même Ô Dieu Je te rends Grâce De ce Que je ne suis pas Comme le reste Des hommes Qui sont Ravisseurs Injustes Adultères Et même Comme ce Publicain Je jeûne Deux fois Par semaine Je donne La dîme De tous Mes revenus Voyez Ce pharisien Se compare Aux autres Aux autres Hommes Et notamment A ce Publicain Qui est entré Aussi Dans Dans le temple Pour prier Et au verset 13 On nous dit Le publicain Se tenant A distance N'osait même pas Lever les yeux Au ciel Mais Il se frappait La poitrine En disant Ô Dieu Sois Apaisé Envers moi Qui suis Un pécheur Et La morale De cette Parabole Le Seigneur Le dit Je vous le dis Celui-ci Descendit Dans sa maison Justifié Plutôt que l'autre L'autre C'est le pharisien Car Quiconque S'élève Sera Abaissé Et celui Qui s'abaisse Sera Élevé Il y a de ceux Qui donc Qui aiment se comparer Parce qu'ils Minimisent Leur péché Pour ne pas Ressentir Cette culpabilité Cette offense Qu'ils ont manifesté A l'égard de Dieu Mais Il faut savoir Qu'on n'est pas Moins coupables Parce Qu'on aurait Menti On n'est pas Moins coupables Parce que On aurait Injurié Ou On aurait Méprisé Quelqu'un C'est toujours Le péché Et c'est pour cela Que tous Sans exception Sont appelés A la recommandation Du Seigneur Et cette recommandation C'est tout simplement Se repentir De ces mauvaises voies Alors On va aussi définir La repentance Mais la repentance Est un changement De mentalité Par rapport Au péché Ça veut dire que On doit Voir Le mal Comme Dieu Dieu le voit Si Dieu dit Que ça C'est mal Et bien Nous aussi Nous devons dire Que c'est mal Mais on ne doit pas dire C'est mal Mais c'est pas si grave Que ça Il n'y a pas Qui plus grave Qui ça Et à ce moment là On ne se repent pas De ces mauvaises actions Puisque On dit que C'est pas si mal Que ça Il n'y a pas Qui plus mauvais Qui ça Et c'est là Qu'on se trompe On a besoin De se repentir Aussi De ce qu'on pense Être moins grave Mais pour Pour Dieu C'est une offense Et on a besoin De nous arranger Avec lui On a besoin De se repentir La repentance C'est quoi encore Et bien la repentance C'est la tristesse Qu'on éprouve D'avoir mal Agi Et d'avoir Offensé Dieu C'est ça La repentance On offense Dieu Par nos actions Coupables Et on a besoin De s'arranger Avec le Dieu Tout puissant Parce que Dans cette affaire là Ce n'est pas lui Qui perdra C'est C'est au pécheur Qui a tout à perdre Dans cette affaire là Mais par la repentance Il a tout à gagner Et c'est pour cela Qu'aujourd'hui Dans la dispensation De la grâce Le mot d'ordre Est donné Depuis que Jésus Christ A commencé son ministère Le mot d'ordre Est donné Repentez-vous Lorsque nous considérons Ce qu'il a dit Dans l'évangile de Marc Au chapitre premier Le chapitre premier De l'évangile De Marc Le Seigneur a dit Dans ce chapitre premier On nous dit au verset 14 Après que Jean Eut été livré Jésus Alla dans la Galilée Préchant L'évangile de Dieu Il disait Le temps est accompli Le temps est venu Et le royaume de Dieu Est proche Et il demandait A tous ceux qui Qui croisaient son chemin Repentez-vous Repentez-vous Et croyez A la bonne nouvelle Donc Se repentir Et croire A l'évangile De Dieu Voilà Ce que Ce que Le Seigneur A commencé A dire Lorsque nous regardons Parce qu'il ne suffit pas De dire qu'on croit Et puis Ne pas Agir Parce qu'il y a de ceux Qui mettent La charrue Avant les bœufs Et c'est là le problème De l'homme Beaucoup disent Je crois en Dieu Mais refusent De se repentir Et puisqu'ils ne se repentent pas De leur mauvaise œuvre Eh bien Ils ne peuvent pas non plus Produire Les fruits De la repentance Parce que la repentance Doit produire un fruit Ou encore des fruits C'est pour cela que dans L'évangile de Matthieu Au chapitre 3 Il nous a dit ceci A partir du verset 5 De l'évangile de Matthieu Chapitre 3 On nous dit que les habitants de Jérusalem De toute la Judée Et de tout le pays Des environs du Jourdain Se rendaient auprès de lui A savoir Jean-Baptiste Et confessant Et confessant Leur péché Ça veut dire Qu'ils se repentaient On ne met pas La chaouille avant les bœufs Ils confessaient Leur péché Et ensuite Ils se faisaient Baptiser Par lui Dans les eaux du Jourdain Ils confessaient Leur péché Ça veut dire Qu'ils se repentaient De leur mauvaise voie Et ensuite Ils se faisaient baptiser Et là Au verset 7 On nous dit Mais Mais voyant Venir à son baptême Beaucoup de pharisiens Et de salucéens Il leur dit Races de vipères Qui vous a appris À fuir La colère À venir Et il leur dit Produisez Donc Du fruit Digne De la repentance Parce qu'après La repentance Il y a Ce fruit Qui doit être Manifesté Parce que On voit À ce moment-là Ce changement De mentalité Par rapport Au péché On ne voit pas Le péché De la même manière Qu'on le voyait Avant On le voit Comme Dieu Le voit C'est le mal Et on doit Chercher À s'écarter Du mal Voilà Voilà donc Le mot d'ordre Est lancé Depuis que Jésus Donc A commencé Son ministère Et l'apôtre Paul Lorsqu'il est arrivé À Athènes La ville grecque L'apôtre Paul A vu dans cette ville A vu dans cette ville Beaucoup d'idoles Et son esprit Était irrité À la vue De toutes ces idoles Il a vu Un écriteau Sur Lequel Il n'y avait pas d'idole Mais il a vu Écrit Sur cet écriteau À un Dieu Inconnu Et l'apôtre Paul A profité Pour Parler Justement Aux Athéniens De ce Dieu Qu'ils ne connaissent pas Le véritable Le Dieu Vivant et vrai Le Dieu Créateur De toutes choses Et il leur dit Ceci Dans ce chapitre 17 Du livre Des actes Des apôtres Au verset 22 On nous dit Paul Debout Au milieu De l'aéropage Dit Homme athénien Je vous trouve À tous égards Extrêmement Religieux Car En parcourant Votre ville Et en considérant Les objets De votre dévotion J'ai même découvert Un hôtel Avec cette inscription À un Dieu Inconnu Ce que vous Révérez Sans le connaître C'est ce que Je vous annonce Le Dieu Qui a fait Le monde Et tous Ceux qui s'y trouvent Étant le Seigneur Du ciel De la terre N'habitent point Dans des temples Faits de main d'hommes Il leur parle De ce Dieu Véritable Et puis Il leur dit Verset 29 Ainsi donc Étant La race De Dieu Non pas Une race Non pas Une question De couleur Ce n'est pas Cela Qu'il a voulu dire Mais Nous avons Été Créé À l'image De Dieu Il dit Nous ne devons Pas croire Que la divinité Soit semblable À de l'or À de l'argent Ou à de la pierre Sculptée Par l'art Et l'industrie De l'homme Bien entendu Il faisait allusion Aux idoles Qu'il avait vus Et il leur dit Ceci Dieu Sans tenir compte Des temps D'ignorance Annonce Maintenant À tous les hommes En tous lieux Qu'ils ont À se repentir Voilà donc Ce message Qui n'a pas changé Ce message Qui a traversé Les siècles Et qui est parvenu Jusqu'à nous Dieu demande À tous les hommes Il dit En quelques lieux Qu'ils se trouvent Eh bien Qu'ils ont À se repentir Qu'ils soient En Martinique Qu'ils soient En Guadeloupe Qu'ils soient En Guyane française Qu'ils soient Dans la Caraïbe Qu'ils soient En Amérique Au Canada En Argentine Au Brésil Qu'ils soient En Afrique Qu'ils soient En Chine Quel que soit Le pays Il demande À tous les hommes De se repentir Parce que tous Ont été trouvés coupables Devant lui Par leurs actions Mauvaises Voilà L'évangile Le véritable Évangile Ce n'est pas Un évangile De complaisance Non Mais l'évangile Est tout simplement La bonne nouvelle De Dieu Pour l'homme Qui Montre à l'homme Qu'il n'est pas Un Dieu Dur Prêt à le A le détruire Non Mais Dans sa miséricorde Dans sa bonté Il demande à l'homme Simplement De reconnaître Qu'il a déjà fait La part Du travail Et la grande Part du travail Parce que Jésus A payé le prix Pour lui Sur la croix Et qu'il demande En retour À l'homme De considérer Cette oeuvre Puissante Qu'il A opéré Par Jésus Christ Sous la croix Il demande à l'homme D'adhérer À ce sacrifice Parce que C'est à cause De lui Que Jésus Est mort C'est pour Qu'il puisse Recevoir Le pardon De ses péchés Que Jésus Est mort Voilà l'évangile Tout simplement Et cet évangile Est à notre portée Ce n'est pas Quelque chose De compliqué Qui ne demande pas À l'homme De marcher À genoux Sur un kilomètre Pour expir Ses péchés Ou de marcher Pendant Toute une journée Sur le soleil Pour expir Ses péchés Non Il demande À l'homme De regarder À Jésus Christ De regarder À la croix Il demande À l'homme De se repentir De ses mauvaises voies Pour recevoir Le pardon Et recevoir La vie Je terminerai Par ce passage Dans Le livre Du prophète Ézéchiel Le chapitre 18 Où Ses paroles S'adressaient À Israël Mais ses paroles S'adressent aussi Encore Aujourd'hui À nous Il disait Donc Le prophète De la part Du Seigneur Au verset 29 Du chapitre 18 Il est dit La maison D'Israël Dit La voie Du Seigneur N'est pas droite Est-ce Ma voie Qui n'est pas droite Maison D'Israël Ne sont Pas plutôt Vos voies Qui ne sont pas Droites C'est pourquoi Je vous jugerai Selon Chacun Selon Ses voies Maison D'Israël Dit le Seigneur Pourquoi mouriez-vous Maison D'Israël Il dit Car Je ne désire pas La mort De celui Qui meurt Dit le Seigneur L'Éternel Convertissez-vous Donc Et Vivez Voyez Le Seigneur Dans sa Bonté Le dit Qu'il ne désire pas La mort Du pécheur Mais il désire Qu'il vive En faisant Tout simplement Ce qu'il lui demande C'est pour cela Qu'il est bon Et c'est pour cela Qu'il est appelé Le bon Dieu Mais il n'est pas Seulement appelé Le bon Dieu Il est aussi Appelé Le Dieu juste Car il ne laissera pas Le péché impuni Que son nom Donc soit béni Et que son nom Soit glorifié Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen C'est l'amour C'est l'amour De Jésus Et que vous m'écoutiez C'est l'amour De Jésus Qui m'a sauvé La vie C'est l'amour De Jésus Qui m'a transformé C'est l'amour De Jésus Mais c'est l'amour De Jésus Mais c'est comme ça Que ça s'est passé Écoutez Écoutez C'est l'amour De Jésus Suspendu À la croix Qui m'a donné La vie Et rempli de foi Y'a plus rien Chez l'homme Méchant Pour briser ma joie C'est l'esprit De Jésus Qui m'a mis Sur la croix